Aujourd'hui je vais vous présenter un petit livre d'illustration d'une personne très connue ainsi que d'un jeu très connu. Coucou à tous et à toutes. Voici donc ces trois éléments que l'on va découvrir ensemble. Alors je suis très content d'avoir pu acheter ces artbooks parce qu'ils étaient en quantité très limitée. Et en même temps j'ai une petite dédicace de la personne qui a fait ce livre. Et ils sont plusieurs mais il y en a un d'où l'idée est venue. Et c'est donc ce monsieur qui a dédicacé le livre. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. La personne qui a donc eu l'idée de faire ce livre s'appelle Tarak Shami. Et c'est déjà son deuxième ouvrage. Il avait déjà fait un premier ouvrage qui s'appelait From Mother Base with Love. Qui donc rendait hommage au travail des précédents jeux d'Hideo Kojima. Parce qu'on va donc parler d'Hideo Kojima et surtout là en l'occurrence son deuxième ouvrage. Le jeu Death Stranding. Et donc le contenu de son précédent livre et de celui-ci. C'est tout simplement un hommage qu'il a rendu au travail qui a été produit pour Death Stranding. Et précédemment pour les anciens jeux de Kojima Productions. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes fan de la saga ou tout simplement de Kojima ou de Death Stranding. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Allez c'est parti. A l'époque j'étais tombé par hasard via Twitter en fait. Via un tweet tout simplement. Que donc monsieur faisait ce genre de choses. Et donc j'ai trouvé vachement l'idée très originale. Et je me suis dit tant qu'à faire autant rendre hommage à son travail. Parce que je pense que c'était un sacré travail et un gros challenge pour lui. De créer cet ouvrage. Et en même temps moi qui aime bien l'univers d'Hideo Kojima. Et bien aussi de pouvoir délecter de ses images. Et aussi du texte. Ça aussi. Allez on va découvrir sans plus attendre. Le petit livret. Tomorrow is in your hands. Approved by fans. There's no need to introduce Yuichi Jinkawa. Whose works have changed the video game industry forever. A brilliant art director. A true example. His influence and creativity motivate artists from all over the world. To pay him tribute in style which is now known as Shinkawa style. A crux and true education fill the pages of this book made over the course of 10 months. This book is his fans way of thanking him with all their heart. In the hope that will continue to amaze them for many years to come. From Sapiens to Ludens. There's also a few more pictures. There's also a few pictures made by fans. There's also a few pictures made by fans. Les forwards qui sont écrits par Jordan Lamarouan. Yuji Jinkawa est un poète avec un pinceau. C'est vrai. Voici donc une salve de dessin. Un autre truc. Alors. Arts by Walter Gill. Walter Gill. Arts by Olg Tsoi. Arts by Khaled Ahmed. Arts by Shiraz Ali. Arts by Artov Tsoi. Arts by Artov Tsoi. Arts by Kuboji. Arts by Artov Tsoi. Il y en a qui sont quand même très 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 drôle. Arts by Twimler. Old Boss. Arts by Servan Castillo. Arts by Harino. Arts by Artov Tsoi. Arts by Artov Tsoi. Arts by Yoshinova HP. très sympathique ce dessin là franchement ils sont très beaux alors là vous avez à gauche Art by Robby Trevino et à droite Art by Raphael Siska très très joli également et là il n'y a rien étonnant vous avez donc le dernier très beau dessin avec au fond on voit pas grand chose on distingue la femme habillée de rouge allez on va passer au petit bonus de précommande voici donc les deux petits bonus de précommande de très très jolis dessins qui ont tout simplement la taille du livre alors vous avez celui-ci From Sapiens to Ludens très très joli je trouve très très sympathique papier cartonnier mat et vous avez donc celui-ci encore il paraît la même qualité un papier cartonné très épais mat et on a les deux mêmes personnages en fait mais avec deux styles totalement différents du point de vue de la couleur là vous êtes en noir et blanc certes on voit les squelettes en tout cas ils ont une apparence squelettique mais les dessins sont quand même totalement différents vous distinguez là dans la main droite du personnage un petit oiseau alors on croirait un soleil totalement éclipsé alors que là on est plus sur des touches rouges comme si on en était dans l'espace très très intéressant en fait comme dessin avec deux styles malgré que les deux personnages sont les mêmes deux styles très très différents je trouve ça assez assez original quoi dites moi ce que vous en pensez quel est votre petit dessin préféré celui de gauche ou celui de droite allez on continue et voici donc le livre là vous avez une partie écrite enfin c'est toujours écrit en français et en allemand oui en français et en allemand il n'est pas nécessaire de présenter Hideo Kojima dont les œuvres ont changé à jamais l'industrie du jeu vidéo créateur génial visionnaire son influence et sa créativité sont inégalés c'est pourquoi des artistes et cosplayers du monde entier ont répondu à l'appel lorsque Tarak Chami a décidé de lui rendre hommage des œuvres d'art des photos, des témoignages et des anecdotes remplissent les pages de ce livre réalisé sur une période de six mois ce livre est la façon dont ces fans le remercient de tout leur cœur en espérant qu'il continuera à les étonner pendant de nombreuses années alors le premier petit livre que je vous ai montré c'était pour rendre hommage à son illustrateur fétiche à Shinkawa et là donc on va vraiment aller dans le vif du sujet avec donc tout simplement un hommage à Hideo Kojima allez c'est parti vous avez déjà un petit dessin au début et donc voici la dédicace limited edition seconde édition donc le huitième exemplaire sur 75 donc il y en a eu très 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 peu alors pour Grégory merci beaucoup pour ton soutien et ta patience effectivement il a fallu attendre plusieurs mois entre le moment où les précommandes ont été mises en place et la livraison comme je le dis que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose jeu vidéo finil bref du moment que ça arrive même si ça met plus de temps que prévu c'est pas tellement grave donc là vous avez l'éditorial Forward Artworks donc avec toutes les différentes personnes qui ont participé à ces dessins les cosplay il y en a pas mal vous verrez que là dedans il y en a des super classes Communities Guests et Thanks donc le petit résumé en français et en allemand c'est ce que je vous ai dit tantôt face caméra les Forward by Sullivan Hideo Kojima est l'un des plus grands artistes de notre ère effectivement je suis assez d'accord avec lui il est souvent décrié mais c'est pas ça en fait le problème et souvent les artistes les meilleurs artistes que ce soit dans les films ou même dans l'art dans les jeux vidéo dans les livres c'est souvent ceux qui dérangent qui ne sont pas comme les autres souvent ceux qui ont beaucoup de mérites et beaucoup de talent moi j'aime bien ça les gens qui basculent un peu les choses qui vont au delà forcément des limites ou qui prennent d'autres décisions et qui ont un sens artistique totalement en décalage parfois avec les autres et c'est pas plus mal voilà donc le premier petit dessin Arkarty en allemand donc là à chaque fois vous avez la biographie et euh elle parle d'Ideo Kojima alors évidemment c'est toujours écrit en français et en allemand voilà encore trois autres trois autres de ses dessins Art of Tsuu donc le même qu'il y a que vous avez retrouvé avant dans le livre de Shinkawa Book alors là vous avez clairement la photo de la personne le brain error alors je vais aller assez rapidement quand même parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pages il y a plus de 300 pages dans ce livre donc Coffee and Perspective un singard pour rien Carmen Beecher une allemande elle fait carrément la sculpture c'est carrément mieux quoi Gross Mac un Américain At the end of my rope excellent Death Stranding et The Long Beach avec un style bien allé vraiment super très très beau Delphine Back Suissesse j'espère que ça va assez bien l'image Telkamania une Américaine je ne peux pas vous lire la bio et puis comment est-ce qu'elle a connu Hideo Kojima parce que sinon ça me fait une vidéo de 5 heures c'est pas possible c'est pas possible Edouard Delandre en français Elian Telios mexicain il y en a qui ont quand même beaucoup de talent il y en a qui ont quand même beaucoup de talent il y en a qui suis vraiment une bite en dessin il faut reconnaître que il y en a certains qui touchent encore alors le dessin ça s'apprend oui effectivement mais il faut déjà avoir le le coup de le coup de crayon au départ Elina Pires une brésilienne Eva Martin une espagnole très jolie aussi Francie Frosch une allemande une allemande assez sympa quoi ces petites sculptures là c'est une enfèvre effectivement ce sont des bijoux donc Amlingou et américain Amlingou et américain Ogis Art un anglais assez sympathique là le double visage c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude mais là je suis quand même obligé de vous montrer même si je passe pas trop de temps sur chaque page Yann Loginov un kazakh pas mal du tout Isa Fernandez une espagnole très 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 beau du sein on dirait une photo carrément ah ok un artiste numérique ce qu'il explique cela Ivan Despi Philippines KN chinois la classe illustrateur très jeune de 19 ans lui aura peut-être un bon job d'ici quelques années Ken Baizy Française mignon un peu pixarisé Khaled Ahmed Arabie Saoudite qu'on a déjà vu un de ses dessins qu'on a vu dans le précédent petit livre vous voyez les fans ils sont du monde entier pas forcément d'Europe ou d'Asie mais vraiment du monde entier une croate Christina Pilota très très jolie très très jolie c'est ça ça c'est vraiment la classe quoi Chromium un canadien une canadienne plutôt très très mignon très très mignon aussi très très mignon aussi et on dit bien l'IPK une artiste russe La King un étudiant de 19 ans anglais qui est la première pour ça Petite i L'Illustrateur très très beau L'Imane, un autrichien, une autrichienne plutôt, très très jolie aussi, qui aime bien les portraits en plus exactement, très très jolie, un brésilien Lucas, sympathique aussi. J'aime bien le style, c'est complètement différent, Marcos Alvarez, un espagnol, la classe, Mathieu Lay, anglais, pas mal du tout ça, des figurines en fait, ce sont des figurines, il fait des, d'après ce que j'ai vu vite fait, il fait des courts métrages avec des figurines, ça peut être sympa l'idée. Mesimaru, Philippe et un. Ah ok, alors lui il s'amuse à faire des Lego, des Lego mécaniques, d'accord, pas mal. C'est vrai que le gars il touche, donc ça c'est en Lego quoi, il faut avoir l'idée, toujours pareil, il faut avoir les idées quoi. Une femme finlandaise, une femme finlandaise, un croate Nicolas, l'illustrateur, Inés Amaro, illustratrice espagnole. Oleg Tsoi, un Kazakh, étudiant au Kazakh, très très joli aussi. Oskong, un français, très sympa. L'univers des Kik, ok. Donc lui c'est plus les fringues en fait. Les fringues, et le, peinture en bombe. Petit gros, une française, l'illustratrice, également. Très sympathique. Raphaël Zizka, mexicain. Alors, au moment où je fais cette vidéo, j'ai toujours pas fait le jeu. Enfin, je l'avais commencé, mais je l'ai fini. Mais je l'ai re-acheté d'occasion. Donc qui sait, peut-être que je le ferai un de l'autre. Ou je continuerai à le finir. Je sais pas. Roby Trevino, un américain. Sanabarek, un iraqien. Oui. Un iraqien. Saramdeh. Elle est artiste et auteur de bandes dessinées venant d'Arabie Saoudite. Oups. Désolé. Seren Sonlui, une turque. Sergio Molero, l'espagnol. Seren Castillo, un américain. Seren Castillo, un norvégien. TA2NB, un japonais. D'un pixeliste indépendant. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Je trouve l'idée vraiment cool. Sortirait sur Super Nintendo, par exemple. Ça ressemblerait à ça. « Téhoff d'un finlandais. » Un graphiste. « Téhoff d'un finlandais. » Mais une golden mask. « Téhoff d'un finlandais. » Très très beau dessin également, We are robots, un australien, lui il est spécialisé dans les manettes personnalisées, assez sympathique, ouais c'est pas mal du tout, il a dû en passer des heures quand même, Yoshinowa HP, un japonais donc, pareil qu'on a aussi vu dans l'autre bouquin avant, Yvielle, une Russe, une artiste numérique, numérique, et maintenant on va donc passer au cosplay, déjà là il y en a une, voilà, alors un allemand, alors il a un nom à coucher dehors, Abyssinian & Pasta cosplay, pas mal du tout quand même, Ah ouais, pas mal, les cosplays c'est vraiment les trucs que j'adore, Angelina Zelda, une femme, alors on pourrait vraiment croire que c'est la personne du jeu, ah non c'est vraiment une photo d'elle, là je pense que c'est assez explicite, incroyable, elle a vraiment le même visage quasiment que l'actrice dans le jeu, ah c'est bluffant, Dalaen, une Russe, elle s'appelle Lina, très très jolie, la façon dont la photo est prise aussi est très très important dans ce genre de choses je trouve, la lumière, tout ça c'est très important dans ce genre de photo de cosplay, Daryl cosplay, alors c'est un japonais, pas mal du tout, il y a beaucoup de travail aussi sur les vêtements, ouais, Erika Solovey, une Russe, ce sont des vraies photos, on pourrait croire que c'est pas des vraies mais si si, ce sont des vraies photos, frau à coups, aussi une Russe, alors effectivement elle a vraiment un très très grande ressemblance avec la personne du jeu, mais c'est vrai que la précédente avait vraiment les traits, mais quasiment identiques, là on est quand même très très proche, il y a des effets là, je ne sais pas comment ils ont ajusté ça, mais il y a des effets numériques, en plus de la photo, c'est assez bluffant quoi, bon c'est beaucoup de travail, c'est pas seulement mettre un costume et puis ressembler à la personne, mais c'est les images, le style, l'éclairage, la coiffure, enfin bref, voilà, Frostilva, une norvégienne, moi je pense que c'est une photo qui est faite sur un fond vert, pareil pour les autres, puis après évidemment sur un fond vert on peut faire ce qu'on veut, ouais c'est assez sympa quoi, c'est toujours la même, d'accord, ok d'accord, pas mal, il faut toujours avoir une plastique de rêve, faire ce genre de photo, encore, eh ben, c'est toujours la même, ça m'étonne, ah ben si, c'est toujours la même, elle en a fait plusieurs des photos, ok, happy jam jam, voilà, donc là on avait vu le type d'avant, et donc là, avec elle, ah c'est tout, ok d'accord, Kate Norin, russe, ok, moi j'aurais poussé le truc au maximum, moi j'aurais pris un vrai bébé, et pas une poupée quoi, je serais allé encore plus loin, j'aurais vraiment pris un vrai bébé, ok, ouais bon, après c'est un peu compliqué de prendre un vrai enfant, mais, waouh, c'est la classe quoi, Allez, Kenzatsukan, russe, très sympa, ouais, c'est pas évident, je vais faire une belle photo, Luna TH, une japonaise, très jolie aussi, Nuclear Rain, belge, alors lui, il ressemble vraiment pas mal, Voilà, euh, ah je sais plus maintenant son nom, bref, qui est le modèle taureau, voilà, Alors, Kirill Winter, lui, on l'avait déjà vu, je crois, attends, c'était peut-être pas lui, je me trompe, un russe, Les photos sont assez réussies aussi, Ouais, peut-être lui d'ailleurs qu'on avait vu, je sais peut-être que j'ai déjà vu sur une fois sur Twitter, Alors, Raxi, 316, 43, 756, un japonais, très sympa aussi, Ouais, c'est un peu moins recherché que l'autre d'avant, les deux précédents, mais c'est pas mal, Ça y'a pas là une japonaise, Alors, c'est vrai que je pense que la couleur de cheveux, la teinte, ça doit être très compliqué de reproduire cette teinte, C'est un blond cendré avec des mèches un peu, là, vous voyez, ça fait déjà moins crédible, je trouve, C'est pareil, j'aurais aussi mis un vrai bébé, quoi, Euh, Serge, une russe, les russes qui sont quand même très nombreux, pas mal non plus d'ailleurs, Une espèce de blond cuivré un peu, un peu bizarre, Storm cosplay un belge, pas mal du tout, Je pense que quand tu es cosplayer, c'est vrai que, je pense que le plus important, pour moi, C'est que tu ressembles déjà au personnage, Après, si tu ressembles pas, ça fait aussi cool, mais ça fait tout de suite un peu moins crédible, Mais quand tu ressembles quasiment trait pour trait à la personne, c'est vrai que c'est assez stilérant, quoi, Une symphonie à cosplay, une allemande, alors pas mal non plus, Teru Joker, un japonais, Dommage qu'il y a du monde derrière, par rapport aux autres photos, quoi, C'est pas mal, quand même, je critique pas, hein, j'essaie de trouver les petits défauts, quoi, Xenorider, un belge, ça c'est pas mal non plus, ouais, Ouais, ça c'est la classe, quoi, des petits effets, là, c'est sympathique, Je vous avais dit que c'est un bouquin qui peut vous plaire beaucoup, Voilà, comme ils le disent, Les petites cities of America. Donc là, alors évidemment, là on parle des personnes, des fans, hein, c'est toujours pareil, ce sont des fans. Toujours pareil, hein, c'est toujours traduit. Des petits messages des fans à travers le monde. Je vais pas tout vous lire, mais voilà, quoi. Les guests. Alex Knight. Asim Tanvir. Basil Bekiri. Tara Jacob. Denis. Sophie. Emmanuel. Karsen. Les Spalman. Gary. John Rose. Balma. Chuck. Tridge. Jan Bart. Van Beek. Jean-Philippe. Brière, pardon. Jeff Ray. Tokyo. Jordan Lamar. Julien Chiaise. Kanazu. Kanazu Chinois. Najita. Ah, c'est des journalistes connus, hein. Kelly Maro. Lower. Luc Bagadoust. Mathieu Turi. Mathis de Jong. Michael Kazurinen. Des personnages de l'industrie qui sont très très fans également. Voilà. qui laissent tous leurs petits messages. Nicolas Courcier 3rd Editions. Noé Alonzo. Pantard. Paul Born. Les journalistes encore. Rino Spencer. Robert Allen. Michi Roy. Su Uchi No Ki. Yann Gilmour. Tommy Earl Jenkins. Young Yei. Et Sam Yu. On arrive au remerciement donc tout à la fin du livre. Voilà. Et on termine donc avec un très joli dessin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ces ouvrages qui sont quand même d'une très très grande qualité. En même temps l'initiative est partie d'une personne. Je trouve ça très sympathique. Les décisions en plus limitées. Très très peu pardon. Et en plus c'est délicaté. Et évidemment moi qui aime l'univers d'Hideo Kojima. Je trouve que c'est très très bien retranscrit. Et je vous incite et je vous conseille vivement de faire un peu de pub à ce type. Parce qu'il est tout seul dans son coin. Même s'il s'est fait aider. Mais voilà. Je trouve que l'initiative est très bonne. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ASMR. Ciao ciao.